Le Viaduc de Cise Le Viaduc de Cise Le Viaduc de Cise Vendres-Cise, après l'achèvement du tunnel de Racouze et de l'ouverture de la gare de Cis-Bolozon. Le 12 juillet 1944 au matin, des résistants français lancent une action sur le viaduc destinée à couper les communications ferrées et ainsi ralentir la progression des Allemands. Ils placent des charges explosives sous une voûte de la voie routière et sous une autre de la voie ferrée. Les explosions sont uniquement censées endommager légèrement l'ouvrage, mais elles se révèlent fatales et le détruisent quasi entièrement. Le viaduc détruit, les maires des arrondissements de Nantua, Gex et Saint-Claude se réunissent pour demander une rapide reconstruction de l'ouvrage afin de pouvoir reprendre les relations ferroviaires avec Bourg-en-Bresse. Les travaux démarrent en 1947, mais sont souvent retardés par des grèves ou de graves accidents. La fourniture en pierre s'avère également compliquée en raison des nombreuses commandes que reçoivent les carrières pour d'autres reconstructions dues aux dommages causés par la guerre, en particulier pour les ponts de Lyon. La reconstruction se termine en 1950 et la ligne ferroviaire peut enfin être ouverte à la satisfaction de tous. Le nouveau viaduc est reconstruit de manière quasi identique à l'édifice d'origine, hormis quelques modifications. Après de nécessaires travaux d'adaptation, c'est le TGV Paris-Genève qui depuis le 12 décembre 2010 franchit désormais le viaduc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !